Bon alors, aujourd'hui, c'est mon petit gueule du dimanche, du samedi, du week-end quoi en fait. On dit que nos enfants sont trop souvent sur internet. Jusque là, je suis quasiment d'accord, oui. Ils n'ont plus trop de vie sociale, ils sont souvent en train de jouer à des jeux sur internet, en train de faire des youtubeurs, enfin bref, en train de prendre du bon temps à la maison plutôt que de faire comme nous et d'aller jouer dehors, prendre l'air, etc. Donc jusque là, je suis d'accord. Là où ça me pose souci, c'est que l'internet est entré à l'école. Ouais, l'internet est entré à l'école. C'est-à-dire qu'ils nous préparent, dans très peu de temps, hein, c'est là, c'est sain en soupeux, hein. Ils nous préparent donc des tablettes pour que les enfants puissent apprendre à l'école avec des tablettes. Ils nous mettent ça sous le prétexte qu'ils n'auront plus de cartables à transporter, qu'ils n'auront plus de cahiers, plus de livres, que leur dos se portera mieux, du fait qu'ils ne porteront plus de poids sur leur dos, etc., etc. Bien. Moi, j'ai envie de dire, ce n'est pas la solution. Les enfants sur internet, quand ils vont avoir leur tablette, ils vont avoir accès à tout ce qui est scolaire, d'accord ? OK. Tout ce qui est scolaire. Donc, la lecture, l'écriture et les maths pour les trois matières les plus importantes. Donc, la lecture, bah, lire sur une tablette, c'est pas top. J'ai essayé, c'est pas top. Enfin, moi, ça ne me convient pas. Après, peut-être que les nouvelles générations, ça ira. Écrire sur la tablette, c'est génial, mais on ne fera plus de fautes. Il y a le correcteur d'orthographe, il n'y a plus moyen de faire des fautes. Donc, il n'y aura plus de fautes. Les gamins ne sauront toujours pas écrire. Eh bien, il n'y aura plus de fautes. Parce que le jour où vous leur mettrez un papier et un crayon, un crayon et une feuille, et que vous leur direz, écris-moi ça, ils vont l'écrire comme ils le pensent. C'est-à-dire, soit version SMS, soit comme ils l'entendent, façon phonétique. Parce qu'il n'y aura pas de correcteur. Sur une feuille, il n'y a pas de correcteur. Tu écris ou tu n'écris pas, donc il n'y aura pas de correcteur. Résultat des courses, ils seront ignats. Ils ne seront pas écrits, ils seront ignats. Mais, ça ne s'arrête pas là. Le pire, dans cette histoire, pour peu qu'il y ait du pire, c'est quand même que les calculs non plus, ils ne seront plus. Non, ils ne seront plus. Ben non. Il y a une calculatrice sur la tablette, donc ils ne seront plus comptés non plus. Ben non. Allez, ça fait trois pour eux, ça ne les range pas. Donc, il y aura la tablette, alors il y a le correcteur d'orthographe, et il y a la calculatrice. Ça, c'est déjà une chose. Après, ils vont mettre la réalité virtuelle. C'est-à-dire que tout ce qui était ludique à l'école, qui se passait à l'extérieur, dans les musées, où il fallait sortir, il fallait marcher, il fallait prendre le bus, ou le métro, peu importe. On sortait de l'école, on sortait de ce cadre de l'école, pour aller prendre l'air, s'aérer. C'était ludique, on allait... Eh ben non. Maintenant, il y a la réalité virtuelle. Ouais. Il y a la réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on vous fout un casque sur la tête de votre gamin, et on vous l'emmène où ils veulent. Musée, jardin, ou partout. Partout. Donc, ils vous l'emmènent partout. Ce qui fait que le gamin ne quitte plus l'école. Il est 7h30, 8h à l'école, tout le temps, sans arrêt. Même quand il est censé sortir, il ne sort plus. Ah oui, j'entends des gens, les parents qui me disent « Ah ouais, mais tu comprends, il y a plus de sécurité. Le bus, il peut y avoir un accident, il peut y avoir des attentats, en restant à l'école. Il n'y a plus tout ça, on ne craint plus tout ça. » Ben non. Vous réfléchissez les gens ou quoi ? Les gamins, ils vont vivre dans une bulle. Ils ne sauront même pas à quoi ressemble un arbre en vrai. Ils ne sauront plus à quoi ressemble la vie, enfin pour peu que ce soit. Mais en vrai, ils ne sauront plus. C'est du virtuel. J'ai même vu quelque chose pour appuyer mes dirges. J'ai vu quelque chose à Télématin, ce matin d'ailleurs, qui disait que ils allaient mettre donc cette réalité virtuelle dans des grandes écoles et vous savez qui s'occupent des hôtels dans les grandes hôtelleries. la réalité virtuelle pour apprendre à devenir un grand hôtelier. Donc, on vous met le casque, on vous fait rentrer dans un hôtel cinq étoiles où vous devez apprendre à mettre en place une table, à servir, etc. tout ça en virtuel. Le gamin, il a plus cette sensation, le gamin ou l'ado, il a plus cette sensation de toucher la serviette ou de toucher l'assiette parce que les assiettes, il faut dire que les assiettes qui sont chères, elles ont quand même un toucher que celles que vous achetez à un euro à Zimane. Ce n'est pas pareil. La porcelaine a quand même une sensation. Vous avez les couverts en argent qui ont quand même un toucher, un feeling. il y a quelque chose qui est passé. Ben non, ce sera du virtuel. Qu'est-ce que vous voulez que le gamin touche l'assiette en virtuel ? Avant qu'il colle une assiette et il dit tiens, voilà ton assiette, fais jouer ton imagination et dis-toi que c'est... Ben oui, mais si le gamin n'a jamais touché une assiette de sa vie en porcelaine, comment voulez-vous qu'elle ressente ce qu'il peut y avoir de bien dans cette assiette ? Le tissu qui a coûté des milliers d'euros pour servir de serviette pour toucher rien du tout ? Rien ? Ah ben c'est simple de mettre une cuillère, une fourchette, un couteau, ça, oui, c'est la base. Il n'y a pas besoin de pouvoir toucher. On est d'accord. Mais, cette sensation. Et puis, la discussion avec l'enseignant, la discussion, les questions, les réponses, avoir en face de soi un enseignant qui vous parle, qui vous dit ben voilà, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça, qui vous raconte des anecdotes et tout, pop, terminé. Que du virtuel. Voilà. Et après, on nous dit que c'est chez nous, dans nos maisons, que les gamins ne quittent plus le virtuel, ne quittent plus Internet. Alors, non contents, ils vont l'avoir chez nous, mais ils vont l'avoir à l'école. Alors, dites-moi quel est le moment où ils vont être déconnectés du virtuel. À un moment donné, dites-le-moi. Parce que là, je ne sais pas. Il n'y a plus rien à faire. À moins que les parents prennent la responsabilité de sortir les gamins et de leur montrer tiens, voilà ça, ça s'appelle comme ça, ça c'est ça. Tiens, c'est un écureuil, ça c'est un renard. Ah ben tiens, ça c'est un chêne. Ça, c'est un bouleau. Ouais, ça c'est une marguerite. Ah puis tiens, regarde dans la forêt là, et ben tu peux avoir des serres, regarde, ils sont des grands bois. Regarde à quoi ça ressemble en vrai. Parce qu'ils ne le sauront pas. Tout est virtuel. Ils ne le sauront pas. Mais c'est la faute à qui encore ? Mais c'est la nôtre. C'est nous. Vous croyez ? Tu crois que c'est nous qui avons demandé parce que l'école elle rentre dans l'internet de dire que on va alléger les cartables des enfants. C'est nous qui avons demandé. On n'a rien demandé du tout. C'est à eux de s'organiser autrement. Et de faire les leçons autrement. Et de faire faire les devoirs autrement que de mettre 15 kilos dans le dos d'un gamin de 6 ans. Par exemple. Mais je ne pense pas que la tablette soit une solution. Mais alors pas du tout. Ça va les enfants ils vont devenir idiots avec cette tablette. Ils vont devenir idiots. Heureusement. Alors je vais vous dire un truc et ça peut-être bien que les gens vont se fâcher ou pas mais je m'en fous c'est ma façon de penser. Heureusement qu'il y a des youtubeurs qui sont là pour faire l'école correctement. Sérieux. Je vous le dis. Moi mon fils il adore un youtubeur. C'est squeezy. Excuse-moi je te fais la pub mon gars si tu regardes la vidéo tant mieux. Et bien il lui apprend plein de choses. Mon fils il a appris à dessiner grâce à lui. Il a appris plein de choses grâce à lui. Bon des bien des moins bien mais enfin il a appris plein de choses grâce à lui. Alors c'est vrai qu'à la limite chez nous à la maison en regardant en regardant youtube et internet ils vont apprendre plus qu'à l'école. Ils seront plus malins que d'aller à l'école. Alors moi du coup je me pose une question. A quoi va servir l'école ? Ben oui à quoi ça va servir ? Vu qu'à la limite ils vont apprendre plus en regardant internet à la maison que en le regardant à l'école. A quoi ça va servir ? Moi je me pose la question. Je ne pense pas que ça serve à grand chose au final. Parce que à partir de là il n'a plus besoin d'aller à l'école. Arrivé en troisième il n'a plus besoin d'aller à l'école. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'achète un casque virtuel. Il met ce qu'il veut apprendre dans son casque virtuel et il apprend à la maison. plus besoin d'aller à l'école. Ben voilà. Donc l'école ça sert à rien. À rendre les gamins idiots. Plus. Encore. Enfin non parce que les gamins à la base ils ne sont pas idiots. Je pense que c'est le système la société qui les rend complètement idiots. Parce que ça ne colle pas avec leur façon leur vision de la vie ça ne colle pas et donc ils se déscolarisent. Mais en fait c'est peut-être pas un mal. Juste entre toi et moi c'est peut-être pas un mal. Parce qu'en fait vu comment ils sont en train d'avancer l'école ils la font à la maison et c'est pas plus mal. Qu'ils continuent comme ça que les gens voient la vérité telle qu'elle est et non pas telle qu'on l'a vu sur sur la télé et partout ailleurs voire même dans les écoles et dites-vous que à la maison c'est pas plus mal. En vrai. Non. Ça c'était mon petit coup de gueule fallait que j'en passe ça. Ça me démange et ça me taraudait depuis un moment qu'on est en train de nous mettre sur le dos la faute que nos enfants sont trop devant internet et bien qu'ils regardent un petit peu vous voyez genre avant de venir nettoyer les poussières qu'il y a devant mes yeux regarde la poutre qu'il y a devant ta porte hein l'éducation nationale un chat un chat alors là moi je trouve qu'ils vont de plus en plus loin ils vont de plus en plus fort de plus en plus vite pour rendre nos enfants qui au départ avaient une logique qui avaient un savoir qui avaient une intelligence pour les rendre complètement idiots ignare qui ne savent rien hein moi j'ai vu des enfants qui disaient qu'en fait le poisson c'était un cube pas né hein ah c'est génial ah c'est génial moi je trouve qu'on est vachement bien partis on est vachement bien partis à rendre nos enfants complètement idiots alors sinon on ne fait pas quelque chose qui va le faire sérieux qui va le faire sûrement pas l'éducation nationale non ça faut pas y croire faut pas rêver et si vous croyez encore que l'éducation nationale est en train d'oeuvrer pour le bien-être de vos enfants et ben vous mettez le doigt dans l'oeil bien profondément jusqu'à l'eau en plate c'est moi qui vous le dis enfin mais bon comme je dis souvent des bêtises on va pas en tenir compte et puis bah écoutez moi je vous conseille d'aller voir quand même sur internet parce que il y a des choses qui se dévoilent sur internet ouais maintenant il y a des choses qui se dévoilent et c'est super important ouais ouais surtout quand ça parle des enfants ouais et de la scolarisation des enfants et ouais je vois peut-être sur du long terme mais moi je vois que mon fils déjà là il a plus de tableau à l'école il a le TDI ouais le tableau qui est relié à l'ordinateur de la maîtresse ça c'est déjà un début ça c'est déjà un début ouais peut-être que c'est trop embêtant d'écrire sur un tableau noir peut-être que ça salissait trop il y avait trop de poudre de craie ou je sais pas ça ne veut pas plaire donc voilà donc il a le TDI qui est relié à l'ordinateur alors la maîtresse elle peut très bien écrire sur son truc là le tableau TDI ou elle peut écrire sur son écran d'ordinateur ce qui sera reflété sur le tableau voilà les enfants n'auront plus qu'à suivre voilà de là après je pense qu'ici 2020 2020 et quelques il doit y avoir les tablettes parce qu'il y a déjà des écoles qui sont en expérience avec les tablettes donc il suffit que le ministère de l'éducation ait décidé que ça fonctionnait même si ça ne fonctionne pas qu'il ait décidé que ça fonctionnait et là c'est toute la France qui aura droit tous les enfants de France auront droit à leur tablette ouais après on va dire que nous les parents on laisse les enfants trop souvent sur internet et qu'ils ne quittent plus internet pour quoi que ce soit bah faut dire que l'école nous donne un sacré coup de main et pas dans la bonne direction voilà bon bah je vais m'arrêter là parce que sinon je l'aurai pour la journée et puis j'ai autre chose à faire voilà mais franchement les parents essayez de voir un peu parce que là c'est c'est du n'importe quoi et puis quoi c'est notre faute c'est notre faute de toute façon c'est notre faute quelque part ils n'ont pas tort on a voté pour eux donc c'est notre faute voilà donc mais il serait peut-être temps de relever les tambars et de dire stop ça suffit t'as jeté on arrête ça suffit on revient aux anciennes méthodes le papier le crayon la gomme rien de mieux rien de tel on peut tout faire avec tu peux écrire il est plus jeune donc il aura accès plus rapidement à ce que je viens de te dire ouais n'oublie pas ça tu vas voir on en repart aussi tu veux dans quelques temps allez en attendant porte-toi bien et à bientôt